Alors, j'ai personnellement découvert la luminothérapie à partir d'études qui ont été menées dans différents laboratoires dont un laboratoire de Chuck Seussler à Boston qui s'intéressait à l'effet de la lumière sur l'horloge biologique. Et à cette époque, c'était entre 1999 et 2003, ce qu'on savait, c'est que la lumière avait un effet sur l'horloge biologique, elle pouvait avancer ou retarder l'horloge. Mais ce qu'on pensait à l'époque, c'est qu'il fallait un niveau de lumière assez élevé pour avoir un effet significatif. On pensait aussi qu'à l'époque, il fallait utiliser des durées de lumière relativement longues, par exemple 5, 6, 7 heures de lumière, pour pouvoir retarder ou avancer l'horloge de manière significative, par exemple 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Ce que les études qu'on a menées là-bas nous ont permis d'apprendre, c'était des études qui étaient financées par la NASA parce que les astronautes dans l'espace souffrent de problèmes de sommeil, de problèmes de vigilance, souffrent d'un ensemble de troubles, des troubles de type gastro-intestinaux, qui ne sont pas liés uniquement à la pesanteur ou à l'impesanteur, mais qui sont aussi liés, et sans doute pour certains quasi exclusivement liés, à un problème de synchronisation de leur horloge biologique, parce que dans l'espace, les niveaux de lumière sont très très faibles à l'intérieur de la navette spatiale ou même à bord de la station internationale spatiale. Dans ces études, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on n'avait pas besoin d'exposition à des niveaux de lumière très très élevés et en même temps à des expositions de grande durée. On a pu montrer par exemple qu'avec des pulses de lumière très court, de 15 minutes, successifs, séparés de 45 à 60 minutes, on arrivait à obtenir exactement le même effet qu'avec une exposition qui durait 6h30. Ce qui voulait dire que ce qui mettait en évidence le fait qu'on n'a pas besoin de 6h30, mais avec seulement 25% de cette durée, on a exactement le même effet, simplement en jouant sur comment on va utiliser cette lumière et quel timing on va choisir pour exposer les années 8. Ça a beaucoup intéressé évidemment la NASA parce qu'il est très coûteux de produire de la lumière dans l'espace, même si quand les astronautes on orbite autour de la Terre, ils ont une journée qui dure 45 minutes et une nuit qui dure 45 minutes. Donc on pourrait imaginer qu'il y a beaucoup de lumière disponible. En vérité, à l'intérieur de la station orbitale ou à l'intérieur de la navette, on a des niveaux qui sont généralement très inférieurs à 100 lux et pour la plupart du temps qui sont plutôt généralement de 10 lux. Donc la NASA a été très intéressée et utilise ces approches-là maintenant pour pouvoir synchroniser l'horloge des astronautes. Avant le départ pour des missions, la plupart des missions décollent entre 4h et 6h du matin et de manière à ce que les astronautes soient complètement opérationnels au moment du décollage et plusieurs heures avant, pendant la phase de préparation, ils sont synchronisés pendant la phase de quarantaine qui précède le décollage. Ils vont être synchronisés par la lumière de manière à ce que leur horloge leur permette une vigilance optimale au moment du décollage et surtout une veille optimale pendant toutes les journées qui vont suivre, les 10 à 15 jours de mission qui vont suivre, une bonne veille pendant la journée et un très bon sommeil pendant la nuit. Donc c'est à partir de cette étude que je me suis personnellement intéressé aux effets de la lumière sur la biologie et puis depuis ces études, on a découvert que la lumière agissait non seulement au niveau de l'horloge biologique mais sur un ensemble de structures non visuelles impliquées dans la mémoire, dans les performances cognitives, l'humeur, le système cardiovasculaire, etc. Donc c'est une partie de la biologie qui est en plein boom, en plein essor parce que c'est une science relativement nouvelle. On ne sait que depuis 1980 que la lumière a un effet sur l'horloge biologique. On ne sait que depuis 2002 que la lumière a un effet sur l'horloge biologique et sur ses structures via des cellules qui se trouvent dans la rétine, les cellules ganglionaires et mélanopsines. On est donc au tout début, on est au balbutiement de la connaissance sur l'effet de la lumière, sur la santé et sur les fonctions non visuelles. Il est très vraisemblable que dans les années à venir, la lumière va faire partie des agents thérapeutiques pour traiter des troubles et puis va faire partie des stratégies ou même tout simplement des approches indispensables pour conduire à une bonne santé. On a ces dernières années beaucoup parlé d'hygiène d'alimentation. On a aussi plus récemment parlé d'hygiène de sommeil. On commence maintenant à parler d'hygiène de lumière. Il faut considérer la lumière comme partie intégrante de notre vie et de notre bonne santé.